j'espère s'enregistrer parce que je vois rien oui aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais conseiller mon ami evie qui m'a envoyé ses vidéos et qui a des soucis sur ces plantes et je m'étais dit je vais le faire en vidéo donc j'ai son accord merci je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos si vous voulez aller voir son contenu et puis écoutez on commence alors nous avons ici une plante en train de en instance de décès des plantes qui vont bien parce que je les ai enfin qui vont bien relativement qui vont bien mais je n'ai aucune idée du nom qu'elle porte à part celle là c'est un aloe vera je l'adore c'est un aloe vera mais version cactus genre un hybride j'adore bref donc ça j'adore mais je ne sais pas du tout comment m'en occuper et je ne sais pas ce que c'est enfin j'ai oublié les noms ça aussi ça je sais juste que ça c'est un potos et que ça tient bien donc ça c'est cool par contre celle là donc elle tient pas vraiment elle tient de manière artificielle c'est à dire qu'elle tient vraiment voilà quoi tout est en train de se casser la gueule littéralement donc celle ci ça fait partie des plantes dans lesquelles j'ai mis de l'engrais et j'ai mis de l'engrais trop tôt en fait direct dans les rempotants enfin je savais pas qu'il fallait pas faire ça et du coup c'est la seule survivante j'ai toutes mes plantes qui sont qui sont décédées et c'est la seule survivante mais je pense pour plus très longtemps enfin voilà un moment donné faut que je sors du déni enfin un moment donné voilà quoi je sais pas quel plan quel nom de plantes c'est non plus je sais pas si je peux arriver à la sauver ou pas parce que en fait ce qui s'est passé quand j'ai mis l'engrais c'est vraiment les tiges se sont cassés de toutes mes plantes les tiges se sont cassés mais du dessus donc je me suis dit même si changer le terreau c'est trop tard tu vois enfin donc voilà pour cette partie bon alors là clairement déjà j'adore ton petit sac là qui accroche au mur c'est trop joli alors effectivement tu as un souci avec ta plante qui est un on va essayer de jouer le truc du du google je voudrais vous expliquer quand même comment on utilise google lens alors vous allez sur votre vidéo vous faites une capture d'écran c'est la première étape là c'est de l'ensemble mais vous verrez que c'est pas grave par contre pour celle ci je voulais qu'on voit bien les feuilles ensuite vous allez sur l'application google que vous avez sur votre téléphone déjà installé ou pas vous le faites et puis sur la barre de recherche à droite vous avez un petit appareil photo vous cliquez dessus et là apparaît en général vos captures d'écran donc vous sélectionnez celle que vous voulez elle va s'afficher et un petit cadre va apparaître vous allez le resserrer pour choisir la plante et la baume il vous propose des liens d'achat en général de bas de l'objet que vous avez sélectionné sur votre image donc là on peut avoir déjà un nom fougère à dianthome ou autre chose vous lirez ici on a une chez flera chez flera ce qui permet du coup d'avoir un nom ce qui est plutôt pas mal pour aller se renseigner sur l'entretien c'était gratuit merci de rien google on me paye voilà effectivement là ton souci principal sur cette grande plante qui tient par rien pense qu'elle a souffert et à la brûlée par l'engrais l'engrais c'est un peu compliqué parce que j'en avais dans un mélange de terreau j'avais mis de l'engrais osmocote donc cd ou en osmocote je sais pas comment on dit c'est des petites billes qui répandent de l'engrais dès qu'il ya de l'eau en fait je crois que c'est ça et le problème avec ça c'est que ben si on dose mal comme je les fais on peut brûler les racines et ça peut ben tout foutre en l'air ta plante et j'ai eu ce souci sur ma monstera adansonny qui jaunissait direct qui perdait des feuilles et j'avais décidé de la bouturer et me revient là avec quelque chose de correct parce que j'ai pas mis d'engrais en fait dans mon terreau dit pas qu'il faut pas en mettre parce que il ya des plantes si on les veut en forme il faut mettre des de l'engrais par contre si on cherche la perfection qui n'existe pas c'est peine perdu d'avance et ça sert à rien de mettre trop d'engrais parce que justement ça va tout brûler vaut mieux diviser par deux la quantité qu'on nous donne sur les étiquettes voilà au début je faisais ça pour la monstera je me rendais compte que ça faisait quasi rien et j'ai je me suis pas tenté à mettre la vraie dose recommandé donc voilà après j'ai mis les osmocottes mais bon c'est compliqué l'osmocottes parce que c'est pas fait pour les points d'intérieur j'ai l'impression que c'est plus pour l'extérieur il ya celle ci aussi qui a souffert de l'engrais donc celle ci plus d'engrais du tout et ici c'est tout je crois on peut-être à l'époque est ce que je vais faire une merde sûrement celle ci je pense qu'elle a dû souffrir un petit peu de l'engrais que j'avais mis dans mon terreau au départ c'est quoi cette celle ci je pense qu'elle a dû souffrir à un moment parce que toutes les feuilles qui sortaient étaient tout enroulées tout le temps et et maintenant ça va mais comme je disais je pense que j'en avais pas trop trop de l'engrais mais il ya des plantes je pense que l'engrais qu'on leur donne soit il est pas adapté soit elle n'aime pas tout simplement faut faire attention également je sais pas où je le pose si on a déjà un terreau qui est enrichi en engrais on attend l'année prochaine si on veut remettre de l'engrais au bout d'un an c'est ok voilà deuxième vidéo ensuite on a dehors donc là ça va à peu près les géraniums campanules par contre les certains géraniums qui n'ont pas du tout soit aimé le l'engrais pour lui puisque j'ai mis l'engrais aussi dedans soit j'ai fait qu'ils refassent hyper froid j'en ai jeté plusieurs enfin j'en ai jeté 2 et là le lierre pareil il était super beau quand je l'ai acheté mais il devient tout marron tout moche on dirait qu'il a une maladie de peau parce que j'ai mis d'engrais dedans et je pense qu'il n'a pas du tout apprécié parce que vraiment ça ça tient bien alors là pour moi tes géraniums ils n'ont pas survécu à cause du froid je pense pas que ce soit cause de l'engrais parce que contrairement à ce que je viens de dire les géraniums aiment beaucoup l'engrais je crois c'est des des choses que j'ai entendu dire dans la famille après je sais pas exactement s'il ya des consignes de dosage ou quoi que ce soit mais bon ceci étant là bon on est le 18 mai aujourd'hui on a encore des plumes et fait pas si froid que ça si tu les amis vers avril je pense que c'est plus probable que ce soit à cause du froid bon après et pourtant hier vu les tâches un peu brunâtre qu'on voit sur ta vidéo je pense que c'est le froid aussi vidéo numéro 3 donc là on a la partie plus que problématique de mon appartement c'est à dire que ce potos là je sais pas comment je sais plus comment s'appelle potos je crois je l'adore vraiment je l'ai enfin je l'ai je l'adorais je ne peux pas parler au passé quand je l'ai quand je l'ai acheté il était petit genre il était bas il était comme celui-là et en fait fait pas dans son mouchette et en fait il s'est de ouf développé comme ça mais genre comme une folle vraiment la poussée de ouf et donc et donc je l'aime trop sauf que il ya une il ya une des il ya une des tiges comme ça qui est tombé littéralement parce que j'ai mis d'engrais donc est tombé et en fait là ce qui se passe c'est que regarde elles sont tout en train de se déraciner voir crever à moitié enfin je sais pas je sais pas si je remets du terre aux dents je sais pas à quoi faire je veux pas qu'elle meure c'est ma plante préférée et elle est déjà en train enfin bref c'est ma plante préférée parce qu'elle se développe de ouf et ça fait trop beau comment ça tombe et tout mais mais il n'a pas du tout aimé l'engrais quoi tu vois elle est vraiment là ça me va pas du tout petit disclaimer je suis juste un passionné de plantes donc si je dis des conneries ou que vous trouvez que c'est une connerie je vous laisse me corriger gentiment maintenant je parle d'expérience mais là pour moi effectivement c'est encore une histoire d'engrais très bonne idée ton bandeau de d'être à mouche pour les mouchettes on achète tous des blindes les petits stickers jaunes qui nous font même pas un mois quand on a une infestation pas possible et là en fait pas il ya beaucoup de surface et c'est une bonne idée là ton potos pour pas qu'ils crèvent complètement je te proposerai de le bouturer voilà clairement tu coupes tu boutures parce que si celui-là il casse il tombe je pense que tu vas regretter si tu n'arrives pas à l'avoir donc fait le tout de suite je pense quatrième vidéo il y en a neuf préparez vous ensuite on a cette partie là donc pareil le lierre là n'a pas du tout aimé l'engrais bon il se tient un peu mieux mais il n'a pas du tout aimé l'engrais les jardinières sont approximatives mais dans l'ensemble ça va là j'ai jeté plein de plantes enfin plusieurs plantes qui étaient qui sont mortes à cause de l'engrais mais vraiment il n'y avait plus rien à récupérer quand je dis quand je jette c'est vraiment qu'il n'y a plus aucun espoir il ya que celle là que j'ai laissé parce qu'elle encore une feuille et que voilà mais voilà il est en train de crever enfin littéralement je ne sais pas quoi faire le tronc et et fébrile tout est fébrile en fait il reste qu'une feuille car moi tu es en train de tomber je sais pas franchement il était limite comme ça avant et j'ai mis l'engrais dedans et tout est tombé fin bref donc voilà ce nommage et celle-ci que j'ai acheté à plan pour tous celle ci celle ci cela ça fait très longtemps gelé mayala monstera du coup qui se porte à merveille ça va elle a je crois qu'elle a pas trop aimé puisque là ça a commencé à faire un truc comme ça là mais après j'ai mis de l'engrais c'est devenu comme ça donc je crois qu'elle a pas trop aimé mais elle recommence à faire un truc comme ça qui me dégoûte un peu mais ça montre que la plante se développe donc c'est bien voilà la monstera pour tes jardinières je pense que c'est plutôt le froid parce que bon le lierre et l'engrais je suis pas sûr que ce soit quelque chose de mauvais c'est ficus bonzaï je sais pas trop comment les appeler alors je parle de mon expérience j'en ai un et c'est un bonzaï qu'on m'a offert dès qu'il est arrivé ici il a perdu des feuilles donc je pense que déjà de 1 quand tu achètes ça et que tu l'acclimate à chez toi il perd des feuilles ceci étant là il n'y a plus qu'une feuille bon si tu me dis que tu as mis de l'engrais c'est possible que ce soit ça c'est possible aussi que ce soit autre chose mais là je pense que c'est plus probable que ce soit ça alors pour récupérer ça je t'avouerai que j'en sais rien pour moi là comme ça je changerai la terre déjà et je couperai toutes ces longues tiges pour que ça puisse en refaire plus tard à tester et à être patient aussi parce que je pense que ça c'est long et pour les racines aériennes de la monstera je sais pas trop alors j'ai déjà eu le problème là qu'il ya un début de racines aériennes qui poussent et qu'après ça comme on dit ça sèche au bout comme ça enfin je sais pas trop ce que c'est j'ai déjà eu ça mais je sais pas pourquoi vidéo 5 alors ça c'est trop bon franchement j'ai envie de faire pareil et du coup dans le côté vers le côté bouture il ya un gros déni ma part voilà clairement ça je sais que ça fera jamais rien mais laissez-moi 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 mettre mes feuilles qui tombent dans des petits pots avec de l'eau donc voilà j'ai mis ça je ne sais pas ce que c'est j'ai récupéré des trucs qu'on parait des buts chaumon je me suis dit autant les mettre dans l'eau tant pis ça fait rien voilà ça c'est une plante grasse ça apparaît le déni total je sais que ça va rien faire mais bref je ne sais pas exactement quand comment bouturer en fait aussi je j'ai beau regarder sur internet et sous je sais pas comment bouturer par exemple imagine je veux bouturer le lierre là je sais pas exactement où est ce qu'il faut que je coupe qu'est ce qu'il faut que je coupe ensuite où est ce qu'il faut je mette dans l'eau quand est ce qu'il faut je mette dans la terre enfin bref le bouturage pour moi c'est encore un mystère il n'y a que celui là j'avoue je ne suis pas peu fière de ce potos que j'avais bouturé c'est la première fois que je bouture un truc et que ça prend médaille voilà donc ça ça a pris ça a repoussé de ouais de là de là voilà donc là j'avais coupé il me semble mais je sais plus trop comment j'avais fait et du coup pareil pour les potos là par exemple là j'en ai remis un là dedans avec deux tiges mais je sais pas si je dois couper une une tige ou pas pour que ça fasse comme l'autre ou si je peux laisser les deux comme ça et que peut-être ça développera un truc devant oui pour bien la terre l'appareil j'ai mais celui là je crois qu'il va décéder aussi là c'est un peu tous feuilles tout seul je crois que j'avais je crois qu'il n'était pas enfin je crois qu'il y avait une une tige aussi avant donc il ya moyen peut-être ça j'ai récupéré au par début de chômons donc gros gros déni aussi un jeu je pense pas que ça se bouture je sais même pas ce que c'est le jeu bref voilà et ça du coup c'est ce que je disais tout à l'heure donc c'est là la partie du du poteau du poteau ce qui est par ma commode à bas qui est complètement tombé littéralement donc je suis dégoûté parce que ça faisait trop beau donc je les récupère et l'âge en attendant de savoir quoi faire pour l'instant je vais récupérer là comme ça je les mis dans l'eau je ne sais pas quoi faire je ne sais pas si je dois faire plusieurs boutures si c'est le cas je ne sais pas où couper pour faire des boutures je ne sais pas si je remets peut-être ça dans la terre directement voilà sinon là on a un lierre que j'ai racheté à blonde pour tous c'est pour ça qu'il est qu'il est beau parce que j'ai racheté il ya pas longtemps un lierre là on a un papyrus qui est vite fait qui papyrus moyennement mais voilà alors déjà ouais trop beau tes petites fioles là je suis jaloux j'ai envie de faire ça j'ai plus de place bouturer des feuilles comme tu as fait il ya certaines plantes qui peuvent le faire à partir d'une feuille tu peux par exemple avec un bégonia avoir des racines pour faire juste survivre la feuille pendant longtemps jusqu'à ce que ça te fasse un rejet donc c'est un peu un peu compliqué les pilea perpéro miamiami peuvent faire des racines à partir d'une feuille c'est plus joli non elle avait perdu une feuille j'ai réussi à avoir des racines dans l'eau avec donc du coup je les ai mis en terre oh regardez oh mince comment je vais faire ensuite à longue liane moi je la couperai c'est trop long maximise tes chances de ravoir quelque chose en fait je pense je vais essayer de t'expliquer je démonte tout juste exprès pour toi parce que je sais pas si vous voyez quelque chose là mais à la méthode de marie la prof et parce que je suis votre mère j'ai accroché sur le le pied le pied de mon mon étagère un haut pardon du bruit un pot et j'ai fait courir j'avais pas vu qu'il avait poussé autant ce truc j'ai fait courir un bas justement un poteau voilà donc dans ta situation ta plante elle tombe ici à ce niveau tu vois les points noirs là c'est ça que j'appelle des nœuds c'est ça qui s'appelle des nœuds donc tu peux couper entre les deux nœuds atteindre un peu que la partie que tu as coupé sèche un peu pour éviter que ça pourrisse dans l'eau et ensuite tu peux mettre dans l'eau donc tu mets dans l'eau et tu replantes une fois que ta racine elle est assez grande même si tu peux directement planter en terre il y en a qui ont de bons résultats avec ça moi je préfère observer ça dans l'eau je trouve ça trop cool si tu patientes un petit peu je compte faire une spéciale potos je vous en avais parlé je vais en faire une et et ce sera cool parce que j'aurai plein de trucs à couper je vais mettre ça là en attendant mais je suis content parce que j'ai de quoi faire et donc là dans ta situation je vois que ta grande liane ce que tu as mis dans l'eau ça a peut-être un peu pourri donc coupe ce qui est pourri laisse sécher un petit peu et puis genre une heure ensuite vidéo 6 là c'est pareil je ne me rappelle plus le nom de la plante mais j'avais pris des plantes normalement pas cher et des plantes d'ombre ou des plantes pour les débutants parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité chez moi donc voilà je ne sais plus puisque c'est toujours en pote c'est mosaïque à quelque chose google lens ici on a deux petites plantes grasses comme ça celle ci alors pareil je ne me rappelle plus le nom plantes grasses aussi et ça pareil je ne me rappelle plus le nom mais c'était pas cher mdr faut que j'arrête de dire ça et j'aimerais bien qu'elle vive voilà je la trouve trop belle j'aime trop comment ça fait genre voilà bref donc là on a ça je ne sais pas comment ça s'appelle ça je sais à peu près comment entretenir mais ça je ne sais pas la toute feuillue là j'en ai eu une que j'avais acheté à ikea et je crois que ça s'appelle pilea himalaya qui en somme très facile à entretenir mais je les couper couper et recouper parce qu'en fait ça fait des racines j'étais dans ma période expérimentale avec les plantes donc je coupais plein de choses pour regarder dans l'eau regarder les racines voilà et et c'est très simple d'entretien en réalité par contre la grande là je ne sais pas ce que c'est google lens je vais les taguer comme ça ils me payent je fais de la pub là et ensuite les dernières on a les deux là donc celle ci elle est elle a pas du tout aimé l'engrais quand je l'ai mis il y avait quatre feuilles à la base il y en a deux qui sont vraiment mais tombés enfin de là quoi elles sont tombées direct donc j'espère qu'elle va survivre là il y a un mini cactus et ça pareil je ne sais plus ce que c'est mais j'avais pris dans les plantes d'ondres il me semble voilà pour parce que là il n'y a pas beaucoup de lumière à cet endroit là chez moi donc voilà je ne sais pas non plus s'il faut arroser beaucoup ou pas comment s'en occuper tout ça je puis cette histoire d'engrais là je 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 me demande parce que je me dis l'engrais on dit qu'il faut en mettre des fois mais du coup ça ça c'est deux poids deux mesures quoi enfin ça peut littéralement tuer les plantes ou alors les nourrir et tout donc comment on fait est ce qu'on met de l'engrais des fois quand est ce qu'il faut en mettre comment bout de churie voici mes questions alors pour la plante de gauche je crois qu'on appelle ça un calathea calathea j'ai jamais trop voulu en avoir parce que les calathea c'est un peu des drama queen je crois parce qu'il peut c'est des plantes d'ombre enfin de avec peu d'exposition donc pourquoi pas et puis ton filon d'endron à droite bon bah clairement oui la poche il n'a pas aimé l'engrais l'engrais ça se met quand ça se met pendant la période où ça pousse donc là en fait de de mai à août voire septembre mais je dis faut pas s'emmerder avec l'engrais en réalité moi je mets pas d'engrais avant je mets plus d'engrais dans mes dans mes plantes avant alors j'ai mis des des petites les petites carottes là toutes sèches je peux en avoir quelque part en plus non j'ai tout rangé puis il faudrait que je sorte mais j'ai déjà mis les trucs d'espèce de carottes croquettes longues je crois on appelle ça un dé qu'on plante dans la terre dans le pot et puis on arrose et puis ça se diffuse j'ai utilisé de l'engrais liquide et j'ai utilisé de l'engrais en billes en osmocote est-ce que j'ai vu une différence à part presque tuer quelques plantes non donc je le fais plus je préfère avoir un terreau avec un substrat déjà enrichi que j'achète déjà enrichi plutôt que de rajouter des choses l'engrais je pense qu'en réalité c'est bien pour ce qui est dehors voilà genre les fleurs légumes vous direz dans les commentaires ça se trouve j'ai faux mais comme je dis si on cherche la perfection oublier ça n'existe pas voilà j'aimerais bien d'avoir une c'est un genre de un genre de poteau souci filant d'endro je sais plus bon bref je suis super nul on plante c'était à plantes pour tous c'était dans les dans les plantes en mode on n'est plus pas trop en bon état on a besoin d'amour du coup moins 50% donc je les prises parce que en plus elle avait pas l'air si mal mais pareil jeu du coup elle a l'air un peu quand même un peu fébrile et je ne sais pas trop comment m'en occuper voilà bah ton potos néon je pense que c'est ça j'en sais rien google lens tu peux en être contente parce que je trouve que ça se trouve pas beaucoup en tout cas moi j'en vois jamais et j'aimerais bien en avoir un donc cote c'est à moins 50 parce que c'est en faillite je trouve que c'est pas mal le truc que j'aurais fait je l'aurais pas planté en fait je l'aurais tout de suite bouturé parce que tu sais jamais trop quelle maladie ça a eu etc tu vois mais là oui ça a l'air d'aller laisse lui le temps et occupe toi-en comme ton potos que tu as que tu as déjà mais tu mets pas d'engrais c'est tout et bien écoute c'est fini je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions et si j'ai aidé mais en tout cas je j'aime bien ce concept donc si vous avez des photos ou des petites vidéos que vous voulez faire n'hésitez pas je répondrai à vos questions je suis je vous dis je suis pas un pro par contre j'ai un tout petit peu d'expérience et si je sais pas vous pouvez commenter puis aider la personne je vous avais dit que la prochaine vidéo serait un plan de tour mais j'ai encore pas eu le temps de le filmer je pense pas avoir ce week-end le temps de le filmer peut-être demain on verra voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu merci à Evy de m'avoir partagé ces vidéos et puis j'espère que vos plantes vont bien malgré tout pas trop d'engrés s'il vous plaît et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo bye j'espère ça enregistrer parce que je vois rien wiii